Merci beaucoup monsieur le sous-préfet, madame la secrétaire générale de l'avoir accompagnée. Je voudrais aussi remercier Laurent Dupland et Victor Régier-Misaïs, l'attaché parlementaire. Et je voudrais remercier évidemment tous les maires, tous les conseillers communautaires, tous les conseillers municipaux, les adjoints, les adjoints, mais aussi vous tous qui êtes venus à ce rendez-vous. Ce rendez-vous important et comme ce qui est plus important que le discours c'est le film que vous allez voir, je note et je vous souhaite un bon film. Applaudissements. 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 C'est parti. Elle est très 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 vite en fait. Regarde comme je fais qu'avec mon chèvre. Tu vois ? Il ne faut pas faire la main à la fin. Tu peux faire la main, ça l'arrête ? On est d'accord, on avait ça. Tout cassant là. On n'a pas mis un. On n'a pas fait une balance chorale. On dirait une carte. On vous parle de la vigne. Mais le vigneron, il y a les autres. Il faut mettre son vin. Il faut mettre dans quoi ? Dans un tonneau. On va prendre du bois. Quel bois on va prendre ? Pour faire des cercles. On a besoin de les transporter. On va fabriquer des cordes. Pour les soulever, pour les déplacer. On ne faisait pas ça à Bradonne. Les tonneaux sont faits en chênes. On a dit qu'en ce moment, sur les terrasses, ce sont les arbres qui ont repoussé. Ça tombe super bien. Parce que si on veut refaire de la vie, on va devoir couper les chaînes. Du coup, on pourra refabriquer des tonneaux. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans ? Une série de vignes. C'est un peu dans un jardin secret que nous allons pénétrer. Nous allons pénétrer dans l'une des parcelles qui fait l'objet du programme de réimplantation de la vigne à filet. Certains plants de vigne sont malades. Il y en a trois. Je vais vous demander de les trouver. C'est la phyloxéra, ça ? C'est pas la phyloxéra, non. Là, c'est la clope de la vigne. C'est un autre champignon responsable, lui, plutôt de boursouflure. Ça va déformer la feuille et l'empêcher de pousser. Là, pour l'instant, ça va, ça n'est pas encore trop débloqué. La partelle est en bio. Donc, en principe, ils devraient utiliser du souffle à deux pieds. C'est parti, on y va ? On va aller en forêt. Vous avez entendu parler du phyloxéra. La seule chose auxquelles le papillon était sensible à l'époque, c'était l'eau. Les sept parcelles qui ont survécu, c'était celle des plus proches de l'année. Les parcelles les plus hautes, elles, n'ont pas eu cette chance. Et durant les quatre premières années de présence de la phyloxéra, elles ont périclité. Les coûts pour lutter contre le papillon étaient énormes. La fuite des personnes vers les villes, la Première et la Seconde Guerre mondiales, ont eu raison de l'activité viticole de l'époque. Le phyloxéra est arrivé en division 63 et puis il s'est répandu petit à petit dans toute la France. Il a manqué du vin à peu près partout et on est dans la seule région où le phyloxéra n'était pas arrivé. Il est arrivé ici en 1896. Donc pendant toute cette période, le vin produit a été exporté essentiellement sur la région parisienne. Et puis bon, aux alentours puisqu'il y avait quand même beaucoup de population. Le vin qui était vendu permettait donc aux vignerons d'acquérir des terres, notamment sur une région d'un côté qui est beaucoup plus riche que la vallée de l'Allier, qui s'appelle le Chalier. Et les meilleures terres étaient achetées par les vignerons de la vallée. On achetait des maisons, on achetait des choses comme ça. Et j'ai mon arrière-grand-père qui en 1876 a fait construire donc la maison où j'habite actuellement avec le produit d'une année de sa ligne, soit 500 francs or, maison construite par les maçons de la Creuse. Musique Bonjour. Bonjour. Ça va et toi ? Écoute, je suis arrivée il y a quoi ? Il y avait une semaine ? Il y avait rien, presque pas. Oui, elle a débarré à chaque fois. Un peu trop de bonbons, c'est ça ? Voilà. Un peu sec. Donc je peux les virer, ceux-là ? Oui. Ah oui, oui. Tout ce qui est gourmand, on le voit. Bon. À première vue, peut-être proche d'un mousquet, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut foutre en l'eau, c'est toutes les repousses. Pour ça, ça sert stricto parfait. S'ils n'ont à pomper de la sèche. Il y a deux cépages différents. Alors l'un, je ne sais pas trop ce que c'est. L'autre, c'est un cépage qu'on appelle le rouge de Bordeaux ou grec rose. Et il a une histoire, c'est qu'en vinification, ça donne un vin à peu près de 5-6 degrés d'alcool. C'est catastrophique. Et les bons ouvriers, quand ils allaient chez un patron, ils disaient, je veux bien venir travailler chez toi, mais je ne veux pas de piquettes et je ne veux surtout pas de rouge de Bordeaux. Des tailles comme celle-ci, vous n'en verrez pas une autre dans la rivière. Elle est extraordinaire. Et moi, j'ai 73 ans, je l'ai toujours vue. Mon père coupait des tas de bois et moi, je l'ai pas. Et j'ai fait aussi des cabanes de vigne. On appelle ça des tzavones ou des tonnes dans le Pudôme. Mais les tzavones sont les petites cabanes de vigne qui sont aujourd'hui, pour la plupart, abandonnées. Et souvent, elles sont, comment dire, très arborées, enfouies sous les ronces, sous le lier, dans les arbres. Et donc, ça leur donne un petit côté peu sauvage. Tout m'importe ici, les vieux villages, la rivière. Là, j'ai fait des images sur le bord de l'Allier pour ce que je vais travailler. Justement, entre les rochers, toute la végétation qui est juste au-dessus de l'eau. Enfin, bon, bref. Et il y a des endroits remarquables. À l'instant, des cabanes de vigne qui sont aussi un témoignage de la vie paysanne il y a presque un siècle. Tonne, ça vient de tona, qui veut dire cuve, fouloir. Donc, il devait aussi se servir de cet endroit pour amener le raisin ou pour fouler le raisin au moment des vendanges. On devait s'y abriter également parce que souvent, il y a des cheminées à l'intérieur, deux étages. Donc, les gens venaient aussi peut-être pour faire leur casse-croûte, peut-être pour s'abriter quand il faisait froid. Ils venaient aussi après la messe, le dimanche, avec leur famille, pour faire peut-être un peu la fête aussi. Alors, maintenant, elles sont toutes un peu détruites, toutes un peu envahies par la nature. Et je trouve ça très touchant. Ça serait bien que de temps en temps, on puisse restaurer ce genre d'habitat. Celle d'Osa, elle est très jolie aussi. Elle a été complètement refaite, là, sous la mine de la Comcom. Moi, je ne la peindrais pas parce qu'elle n'est pas assez fatiguée. J'aime bien le côté un peu romantique du ton qui passe. Celle d'Ontime … Celle d'Osa, elle est très jolie. Celle d'Osa, elle est très jolie. Et on va essayer de réutiliser les tuits, celles qui ne sont pas trop cassées, les pierres et les planches, on verra à quel état elles sont. Oui, après on peut quand même les réutiliser pour renforcer ou faire des petits étagères dedans, on peut vraiment réménager, faire des petites choses. Alors les valeurs de l'association Les Pieds à terre, c'est d'abord être dehors, être dans la nature, faire les choses dehors. On pense qu'on ne peut pas éduquer à la nature sans être dans la nature. La deuxième grosse valeur, c'est être en mouvement, c'est-à-dire faire soi-même, prendre de l'autonomie. Notre troisième valeur, c'est l'autonomie. Regarde, deux petits listons, un petit vol. C'est petit, c'est petit. Là, c'est petit. Tu sais, quand les vignerons, ils étaient là, ils dormaient dans la cabane. Et ils restaient plusieurs jours pour faire la vie, la taillée, etc. Ils entreposaient les soins. Ils moquent un peu le toit, s'il neige ou qu'il pleut. Ça va être consacré, tu travailles le toit. Oui. D'abord, les jeunes s'en vont. Les jeunes, ils restent jusqu'à 16, 17 ans. Et ils sont très engagés dans leur coin. Et dès qu'ils partent faire des études, ils ne reviennent pas. Moi, je suis une des rares jeunes qui sont revenus. Donc, ce qu'on a envie, c'est que les jeunes, ils s'y attachent et qu'ils aient un point d'ancrage. Cette tonne de vignes, c'est la fierté d'un groupe de jeunes qui inviteront d'autres. C'est s'accrocher au patrimoine, s'accrocher au territoire. Là, c'est le début du projet. C'est juste la première tonne. Mais le but, ça serait une fois qu'on a fait celle-là, d'en trouver une à une demi-journée ou un jour de marche. Et de la rénover pareil. Et ensuite, on a un premier parcours. Puis ensuite, on prend une troisième tonne et on continue le parcours. On continue, on continue. Pourquoi pas avec du canoë en plus. Mais vraiment, c'est de faire des parcours d'éco-tourisme. C'est de faire juste de la marche, d'être dans des petits refuges. Et sans eau courant, sans électricité et vivre un peu comme les premiers vignerons. Et Chiac, c'est un des villages qui retrace le plus finalement tout ce passé viticole. Si on déambule à travers les ruelles de Chiac, cette architecture viticole, elle est partout. Elle nous entoure. C'est une architecture qui est toute en hauteur. On a l'accès à la pièce principale. Un petit fenil au-dessus. Vous pouvez y mettre du foin, du grain, etc. Sous cette voûte, ça abrite le cuvage. À l'intérieur du cuvage, on trouvait le pré-soin. En 1880, on avait quand même 172 hectares de vignes, ici à Chiac. D'une fois qu'il y a eu la crise de phylloxéra, on va passer de 172 hectares à une cinquantaine d'hectares. Voilà, on va s'orienter vers la polyculture, quelques moutons, pour faire vivre la famille. Chacun faisait son vin, d'ailleurs. Alors après, quand on en parle avec les gens, c'était de la piquette. Ce n'était pas le vin tel qu'on le conçoit aujourd'hui, en fait. Et quand vous étiez petite, vous alliez fouler le raisin avec les pires ? Sur les bachons, oui, comme ça. On a empilé les... On a remetté un peu. Et puis on faisait un petit trou. Et on putait ce bain doux, là. On a fait ça, le bain doux, là. On avait écrasé les raisins, et ça faisait un peu de jus. Je me suis sauvé de l'école vers les 10 heures le matin. Je suis parti à pied jusqu'à la ville du grand-père. Je me suis planqué dans un chêne qui n'était pas très loin. Et à ce moment-là, quelqu'un qui vendangé, à ce moment-là, a levé la tête, m'a aperçu. Et la suite, ça a été un petit peu... Un petit peu une engueulade sur le coup, puis après, tout le monde a été sympa. Mais ils m'ont quand même ramené à 14 heures, à l'école. S'il avait fallu que vous buviez tous les litres qui ont été produits dans le coin. Et surtout, vers ces potes, les vendanges, c'était un petit peu comme une fête. Parce que c'était toute la famille qui s'y mettait, les parents, les grands-parents, les oncles, les temps. Dans la vigne, démarrait ici, à ce niveau-là, et allait pratiquement jusqu'à l'embranchement de la roue qui monte sur Pinole. C'est toute la surface. Et la seconde vigne était à hauteur du sapin sur la droite. Et descendait tout le massif qui est recouvert de sapins. C'était une partie. Et s'étalait également de l'autre côté. C'était un coteau ici qui était très prisé. Je pense que c'est par rapport à l'exposition. Et c'est pour ça qu'il y avait des maisons de vines qui étaient un peu grandes. Parce que c'était pas eux pour y passer le week-end. Donc voilà, on avait toujours de l'eau fraîche. Il y avait un petit abri qui continuait, qui permettait à l'eau de rester froide, parce que c'était à Londres également. Et après, la cabane à l'intérieur, dans laquelle on cassait la croûte, et où on dormait quelquefois lors des vendanges. Et les adultes allaient à l'intérieur, avec les pieds, ils écrasaient. Les grappes de raisin. Ils avaient pas de chaussures, ils faisaient ça à pieds. Et vous, vous faisiez pas ça ? Alors moi, j'étais spectateur. Ah, j'étais trop petit, j'avais... Enfin, disons que si j'étais tombé dans la cuve, ça aurait été gros belix. Je serais jamais ressorti. Non, j'avais 10 ans. Donc on n'avait pas le droit de... Elle était, ouais, elle était haute comme la porte. C'est un truc qui faisait bien deux mètres. C'est vrai que le raisin, quand il est pressé comme ça, cette histoire, il est super bon. Alors là, on avait le droit d'en voir septembre 1946. Ma tante, qui avait dû avoir un an, était en train de goûter sa première grappe de raisin. Quand j'étais enfant, je venais souvent en vacances chez mes grands-parents. Et dans le village, je possédais un petit opin de vigne sur la colline en face, ce qu'on appelle le pied du roi. Et il y avait une entraide dans le village. C'était un jour le fait pour toutes les familles. Donc ils invitaient des amis. Et mon grand-père invitait des gens qui iraient bien. Mes parents aussi. Et puis il y avait surtout des enfants qui se battaient un peu pour venir écraser le raisin dans les bacholes. Bon, les dernières 20 ans, j'ai dû les faire, j'avais 8 ans, je pense. Parce qu'après, bon, mon grand-père est décédé. On a gardé un petit morceau de vigne. Mais bon, comme mes parents travaillaient, personne n'avait le temps de bien s'en occuper. À l'époque, personne n'y croyait, je pense. C'est quelque chose qui s'est terminé avec des gens qui aujourd'hui auraient 90, 95 ans. Et il y avait tellement de petites parcelles, tellement de dénivelés, tellement de murs, de choses comme ça, que c'était plus exploitable avec le matériel moderne. On a un film en Super 8 qui avait tourné mes parents à l'époque. Donc, il y avait l'arrivée du tracteur dans la cour, la manœuvre pour approcher au maximum les bacholes, mettre du pressor et de la cuve. L'arrachage des vignes a commencé dans les années 70, 10 ou 13 et c'est fini dans les années 80. La vigne, moi, j'y crois. Parce que quand les gens sont partis travailler en ville il y a une quarantaine d'années, il y a des terrains qui ont été abandonnés. Donc, il a poussé la boussaille du Tailly et il y a des parcelles qui ont été plantées en bois. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, les bois en basse altitude, c'est très compliqué. Ensuite, il y a quand même un patrimoine. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pris conscience que ce patrimoine-là, il fallait essayer d'en préserver une partie. Aujourd'hui, on peut peut-être envisager la réimplantation de certains cépages. Après le phylloxéra, mais progressivement, donc c'est devenu des terres de déprise où il a poussé en toute une végétation qui a aussi eu une influence sur le climat puisque les terres cultivées et la pierraille récupèrent la chaleur, la journée, la restitue pendant la nuit. Et ça, maintenant, à partir du moment où il y a de la végétation, ça n'est plus vrai du tout. Tout était en vie. Puis ça montait, à la limite des bois, de ce qu'on voit là. On distingue une partie travaillée. C'est la ligne qui va planter Valsain sur les deux hectares que je lui ai loués. Et puis là, il y a tous les cépages. 48 cépages différents qui ont été plantés. Ces cépages représentent à 95% les anciens cépages qui avaient été cultivés dans la vallée de l'Allier depuis les années 1800. Non, 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 je n'aurais pas cru qu'on allait marquer comme ça. Le problème, c'est qu'on a démarré beaucoup trop tard avec des gens beaucoup trop âgés et qui n'avaient pas des descendants susceptibles de suivre. C'était trop tard. C'est pour ça que l'apport des gens de l'extérieur est très, très important. On a commencé la monture il y a un an maintenant. Vous allez voir le matériel, pareil ici. Il y a plein de trucs à améliorer ici. On a un peu de briquet de broc là. Là où j'ai récupéré le matériel, c'était un masque du côté de Béziers. Il y avait 120 hectares, il y avait 100 chevaux et il y avait quasiment, c'était un village quoi. Il y avait autant de personnes qui y travaillent. Aujourd'hui, il y a 500 000 paysans en France. Avec les retraites et tout, on va aller vers 400 000 très vite. Pour pouvoir faire une agriculture de qualité, on ne parle pas forcément d'agriculture biologique, on parle d'agriculture de qualité, il en faudrait au moins le double. C'est-à-dire au moins le double, ça veut dire toute une logique de reprendre goût au travail manuel. Allez fils, allez, 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 allez fils, yep, allez, oui, 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 bien. Allez fils, yep, allez vas-y, emmène-le bien. Ça c'est brave, ça c'est brave. Allez fils, bien, marchez, bien. Il y a deux genres de mecs. Il y a les mecs qui labourent et les mecs qui piochent. Et toi, tu pioches. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va finir cette partie à gauche. Quand on chose comme ça avec la charrue, toujours on enterre les pieds. Donc, on fait faire une enroute au mulet, on l'attache, il se repose. Dans ce temps-là, nous on re-suit ce qu'on a fait, on dégage les pieds, on plante ce qu'on a planté et comme ça tu peux arroser toute la partie qu'on a laboureuse. Ça, a priori, c'est des merlots. Tu vois les bourgeonnages, là par exemple, on a ce qu'on appelle recépée, c'est-à-dire qu'on a tiré une baguette qui permet de faire un sec nouveau. Alors vous voyez, tu as une très très belle récolte. Et donc, on va enlever simplement ce qu'on ne veut pas. Donc là, en l'occurrence, on veut que la souche monte un petit peu. Donc voilà, on va juste enlever la partie basse comme ça. Voilà. Et on va laisser la partie haute. On va baisser les filets dans quelques jours et la partie haute va monter dans les filets. Le gros du travail, il a été fait par la charrue. Donc, l'avantage, c'est qu'après, tu vois, tu n'as pas à forcer. Parce que là, celui-là, j'espère qu'il va repartir. Tout le monde dit qu'il faut la bourrer, il faut la bourrer, mais ça pose quand même certains problèmes. Donc celui de, parfois, abîmer un peu les souches. Aujourd'hui, tout le monde gueule contre les avants, mais les avants, c'était quelque chose qui a permis aux paysans de littéralement relever la tête. Ça s'en dit balai, il dit « Oh, la vigne, je peux entendre parler, moi, je passe les mercredis à piocher et tout. » Et il ne piochait pas après à mûler en général. Il piochait directement dans le sol. C'était extrêmement physique, extrêmement dur, extrêmement agréable. Quand tu travailles comme ça tes sols, juste en travail mécanique, il y a un orage derrière, dans 15 jours, tu peux recommencer. Et donc quand les avants étaient arrivés, c'était un peu la solution miracle. Et à l'époque, tout le monde était persuadé que le round-up était bio. On ne mesurait pas l'impact environnemental que ça pouvait avoir. Après, la question, ce n'est pas la technique en soi, et ça, c'est la dose utilisée dans un certain contexte. On va dire, regarde, là, il en manque plein, on va en mettre. Yep ! Éclair ! Allez, en place ! Un plat fou ! Ce qui est très beau dans la relation avec le mulet, c'est que tu peux exiger beaucoup de choses de lui. Tu peux le pousser, etc. Il ne faut jamais dépasser la limite. Il faut toujours être juste. Et par exemple, des fois, il teste, donc forcément les 100 kg, ce n'est pas un rapport de force. Ça ne peut pas être un rapport de force. Il balade comme il veut. Mais par contre, il doit y avoir une forme d'exigence dans ce que tu lui demandes. Ça, c'est les ailes du dimanche avant le repas. Ce n'est pas agréable quand l'heure du repas arrive. Tu fais quelques rangs et puis après, tu repasses de suite. Donc là, on va ébourgeonner la vigne tout en la liant. Donc on va lier les rameaux qui ont bien poussé aux échalats pour qu'ils poussent bien verticalement. Et s'il reste quelques bourgeons en trop, on les enlèvera aussi. Et pendant ce temps-là, Eliott, poudre de guerre de la pioche, va finir de piocher les rangs. Le grand-père, il est originaire du Jura, ingénieur des mines. Il a travaillé à Langeac. Langeac, c'était une cité minière avant. Du coup, il est arrivé ici avec sa femme et ses enfants dans les années 70. Ils sont restés 4 ans ici. Ils sont tombés amoureux de la région. Et ils ont décidé d'acheter une maison dans le coin. Il s'est trouvé que c'était à Chilac. Et c'est comme ça que la famille a continué à venir. Et moi, je m'installe ici. Donc ici, je me suis installé en 2019 avec mon associé Mathieu. On a acheté 13 hectares de friches. Donc des anciennes terrasses viticoles qui étaient à l'abandon depuis à peu près un siècle. Qui étaient entièrement recouvertes de jeunes chaînés. Donc des chaînes qui ont 30 ans. C'est le bout du processus d'enfrichement. On est un coteau granitique, donc très sableux, donc très sujet à l'érosion. Donc ce qui se passe, c'est que les anciens ont vraiment quadrillé le coteau de murs en pierre sèche avec tout un système de récupération des eaux de pluie pour éviter cette érosion et pour pouvoir travailler leur sol et leur ligne. En constatant ça, on a décidé ensuite de faire nos aménagements de terrassement. Soit en recréant des pentes un peu plus rectilignes, ou en tout cas en adaptant chaque ancienne terrasse à notre future pratique de la ligne. Et on a aussi recréé tout ce qui est chemin, tout ce qui est bac de récupération des eaux de pluie. Donc on a fait vraiment un travail de modelage assez lourd sur le coteau. On a mis de la syrah, du pinot noir et du gamay. On a mis également un petit peu de pinot gris et ensuite, en blanc, on a pris de la roussane et du chenon. Ça correspondait assez bien à ce genre de terroir. On est un peu à la croisée de plein de choses. On est à la latitude de teint d'ermitage, grosso modo, donc qui fait des très très grandes syrahs. On est aussi une vallée ouverte au nord et protégée au sud des influences méditerranéennes par des chaînes de montagne. C'est assez haut quand même. Et on est une vallée, du coup, qui prend pas mal les influences continentales. On est haut en altitude, on est à peu près à 650 mètres, mais on a un microclimat qui est très solaire avec des nuits très fraîches. Donc voilà, tout ça fait qu'on a choisi un encépagement relativement polyvalent avec des cépages plutôt du nord, mais également plutôt du sud. Donc nous, on est en agriculture biologique. On désherbe uniquement mécaniquement mon sol. On essaye de toucher le moins possible en fait mon sol. On travaille avec des couverts végétaux qu'on sème, qu'on choisit de le détruire, simplement en le couchant. On a pour ça une chance, c'est qu'on a un terroir qui est très très sain et qui nous permet de très peu traiter. sur cette année, on a tout vinifié absolument sans soufre. Donc on est vraiment dans une recherche de pureté sur la minéralité et l'expression du terroir. C'est mon père qui, comme tout le monde ici, faisait son vin. Il le faisait comme du rosé, il le met en bouteille en pâtiment de l'aric, une cinquantaine de litres, puis il le mette en bouteille aux environs de Pâques, à peu près. C'est incroyable. Et les moutilles, elles sont conservées là ? Oui. Elles étaient au fond, elles étaient sur les côtés, elles étaient dans le réduit à droite là, il y en avait aussi. C'était la réserve à patates là. Bon, je vais pas très loin, parce que je suis en Tongue. Et puis il était là, l'autre soir ici. C'est vraiment un clave-cœur. Je suis content que mes parents n'aient pas vu ça parce que c'était... Et en fait, ça ne m'appartient plus. Ce qui m'appartient en propre, c'est la cave au-dessous. C'était une division entre mon père et ses frères et sœurs. Il y a eu une erreur de cadastre dans les années 50. Alors je suis une enclave au milieu du bâtiment qui appartient aux voisins, qui n'en a absolument rien à faire. Je prends celle qui vient. Il reprenait des bouteilles de champagne, des bouteilles assez costauds, parce qu'au moment de la fleur, par exemple, le vin travaillait. Même, il était obligé d'attacher comme le champagne. Parfois aussi, les bouteilles attachées explosaient. Quand quelqu'un venait, on allait à la cave, pile à l'endroit où la vôtre s'est effondrée. C'est-à-dire, on vivait avec le même verre qui restait là, culotté. On n'a pas prévu le verre, justement. Je vais chercher. D'accord. Si ça se trouve, il est absolument imbevable. Il a bien résisté. Il y avait des séries qui restaient d'année en année. Alors je ne sais plus sur quelle année on est, je ne peux absolument pas le dire. que je ne sais pas. Non. Il mériterait d'être un peu plus frais quand même. Bordeaux a fait sa fortune là-dessus, c'est-à-dire, sur ce qu'on appelait des clés, ça ne t'aimait pas de macération. Tu travailles les raisins rouges, tu rentrais, tu pressais. Ah, merde, alors. C'est que c'est vachement bon. Je ne sais pas quel âge il est là, mais il est au moins 30 ou 40 ans, ce qu'il y a. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. C'est surprenant. C'est simplement surprenant. Il n'y a pas d'oxydation. Il n'y a pas une grande complexité, mais par contre, il n'y a aucun aspect de malégalisation. Aucun. C'est... C'est vraiment marquable. Il mettait du sucre, oui. Mais alors, il dosait ça... C'était... Ah non, non, au contraire. Il dosait ça de manière précise. Il devait y avoir deux à trois variétés. Il se refilait entre viticulteurs, enfin, pticulteurs, entre propriétaires et un coin. C'est vrai que c'est des trucs qui s'adaptaient super bien ici. Les hybrides, ils ont été arrêtés en 1934. Parce qu'on avait une crise du type-là en France. Qui veut se débarrasser de son chien et qui dort à la règle ? Voilà. On les a... Qui rendent des fous, mais... C'est le vin qui rend fou, oui, les clintons, les bacots... Exactement. En fait, on avait toutes solutions. C'était soit on supprimait le vignoble hybridé, donc c'était tous les vignobles du Massif Central, en gros. Soit on supprimait la vignoble algérienne. Et puis, les langues dossiers et les Bordelais avaient fait un très beau lobbying auprès de la députation, d'abord parce qu'ils avaient des moyens, ils étaient très riches. Ils avaient fait un lobbying en disant si les mecs du Massif Central ne peuvent plus faire du pinard, vu ce qu'ils boivent, ça deviendra des zones de consommation qu'on sait pas. D'ailleurs, les hybrides qui poussent ici, qui sont censés être interdits, en fait, ils font du vin du Chili à la Roumanie à l'Afrique du Sud, c'est avec ces cépages-là. Il y a 7000 cépages répertoriés dans le monde. 7000. Et je crois qu'il y en a 10 qui font 80% C'est ça. C'est une catastrophe de diversité. Tu vois, on coûte un truc, on sait pas ce que c'est, on sait pas vraiment ça a été fait, mais il y a vraiment d'émotion. Tu coûtes un truc à 30-40 valets qui t'as l'impression que je sais pas si c'était filier ou pas. Enfin, tu dis c'est pas vrai que c'est l'histoire. Ils habitent dans la maison du papa de Jean-Louis, en buvant le vin, on boit un peu de vie. Exactement. On sait pas combien de temps après ça, c'est évident. Et c'est quoi celui-là ? Parce qu'il y a vachement plus de goût que l'autre. Ça serait du pino, ça. Ça c'est ferme et c'est très très bon. Ça c'est très goûteux. On va demander à Roland de faire un petit degré potentiel. Mais à mon avis, tu vois, on devrait être un tout petit 12, quoi. Tout petit 12, quoi. Je pense. Ah, non, c'est une blague ? C'est combien à ton avis ? Tu es à toi ? Euh... Je suis pas à 13, je suis à 14. C'est presque. Je suis pas à brûle. C'est incroyable parce que t'as des pellicules qui sont encore croquantes, qui sont encore fermes et on a un jus à presque 14, quoi. On est donc en Haute-Loire. On fait pas du vin en dessous de 15, OK ? Si tu veux, il y a eu les vins puissants. D'habitude, c'était Châteauneuf mais aujourd'hui, c'est 19 d'avis. On a dit que le baco, l'hôtelot, le platon produisaient des vins qui rendaient fou parce qu'ils étaient trop chargés en éthanol. En fait, c'était la quantité consommée qui rendait fou. Moi, chez mon voisin, il se tapait 13 litres par jour. Oui. Il se tapait 13 litres par jour. Par contre, il y a des sénèbres de vin. Avec 2 litres de vin remontant les escaliers de sa cage. Il tombait dans les escaliers de la cage. Non, les gars buvaient mais par contre, les gars, ils travaillaient dur. Ils travaillaient vraiment dur. Quand Pasteur écrit « Le vin et la plus saine des boissons », l'eau était un danger. Tu voulais choper la tuberculose à Paris, tu devais dans les tentatives publiques. Et donc, l'eau était un danger. Et puis, on n'avait pas, si tu veux, aujourd'hui, si on supprimait les anthaliques, tu verrais tout le monde sur Maître Opinard. On est dans la vigne de la communauté commune. C'est une vigne tout à fait classique. On travaille donc sur les cépages qui sont des cépages traditionnels mais issus de sélections clonales parfaitement adaptées au terrain et à la situation. C'est un terrain qui me rapporte un nombre d'argent. Il y a un hectare que j'ai loué pour la très forte somme de 20 euros annuels. Mais je ne regrette pas. Ça fait partie de l'aménagement du territoire et de la sauvegarde de la vigne. On va vous donner une arme dangereuse qui coupe. Je ne sais pas comment ça se fait mais chaque fois ça va chercher des doigts. Donc méfiez-vous. Je vous remercie tous. Et j'insiste bien sur les chantiers d'insertion qui font un boulot exceptionnel dans cette vigne et qui nous présentent une vigne qui est très agréable à regarder. Quand vous allez vendanger les lionniers, sur le haut des cèpes, vous avez des raisins qui sont sortis tardivement et qui ne sont pas mûrs. Surtout ne pas les mélanger. C'est quoi qui est passé avant nous ? Les ratons laveurs ? Oui, c'est ce que on arrive à filmer un raton laveur. C'est qu'après le 7 quand on y était, les ratons, ils venaient sur la vigne qu'il y a sur la maison et on les voyait devant nous. Ils se gavaient, ils mangeaient les raisins. Ils ont beau nous qu'ils ouvraient le frigo. Ils rentraient, ils ouvraient le frigo, ils prenaient des trucs dedans, ils foutaient une merde pas possible et puis ils partaient avec. Dans les bras, ils avaient ça et ils marchaient sur les deux pattes à l'arrière. Les Etats-Unis, les lacards ont une boîte de Kellogg's. C'est super malin. Alors ? Elle est belle, hein ? Tiens, tu es plein, hein ? C'est beau, hein ? Regarde ! Oh ! C'est tout ça, les gens, hein ? Voilà ! On a beaucoup de chance aujourd'hui, on a la météo avec nous. Le mélange des élus, des salariés, des administratifs, des bénévoles. Cette journée est riche en échange. Bonjour ! On vit très. Musique ... ... ... Malgré tout, je pense que la sécheuse ça a apporté un plus. Même s'il y a pas mal de sèvres qui ont grillé, mais ça a apporté un plus par rapport au blanc. Le blanc est beaucoup plus joli. On est déjà à 5 caisses de plus. Oh ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il le monte, je monte un saut et puis on va le presser, le pressurer. Quoi courage ! Oui, je crois. ... C'est parti. 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 Hey ! 1097. Donc ça fait 13,5. Et probablement en plus. Et ensuite la température, il est à 26. Il s'amuse depuis longtemps. Tous les vignerons s'amusent. Et voilà, ils ne produisent pas. C'est un glaneur. Tu conseilles ? Il conseille aussi. Jusqu'ici, tu mets très loin ? Oui, pour plus. Tu peux dire à Didier si on est à peu près ce petit mot-là ? Ça y est, 1000 litres de pinot dans cette pièce. Ça, c'est une griffe de dragon. Dans le pays, il y a plein de dragons. Alors ça, c'est un dragon, il a la patte dépliée. Et l'autre, là-bas, il a la patte repliée. On parle de cette chaleur. À Marseille, il y a une trentaine d'années, il faisait chaud et pas d'eau. Les rivières étaient toujours à sec. Alors je suis venu ici et t'entends plus tard, c'est la même chose ici. Ici, ça a été l'Eldorado. Ça a été le grenier à pinard de la France. Il y avait des vignes jusqu'à 900 mètres dans le pays. C'est un truc incroyable. Tu as à peu près un équilibre au niveau climat qui permet à plein de cépages différents de pouvoir vivre. On n'a pas les chaleurs qui sont en train de s'installer dans le sud, même si cette année, on a quand même un phénomène de grosse sécheresse. On a des fraîcheurs, parce qu'on n'aura pas de trop gros gel dans le futur. Ça, c'est le Paris. Il y a à peu près tout. Granite, schiste, gré, basalte, voire des zones de calcaire à certains endroits. Et tu as en plus tous les versants. Tu pourrais planter au nord-est, tu pourrais planter au sud-est. Tu as tous les versants. Pour la petite histoire, on avait un endroit qui s'appelle le Puy Rouge. C'est un volcan, c'est de la Pouzolane. Le Puy Rouge, ça se voit quand tu t'approches, tu vois que c'est tout rouge. C'est sûr, très drainant, mais technique à planter, on en a vu, parce qu'il faut des porte-greffes qui résistent à la sécheresse. On avait imaginé mettre des blancs pour faire des blancs bien tendus, tu vois, essayer de chercher de la minéralité dans cette Pouzolane. Il y a deux ans, il y a deux jeunes qui se sont installés, qui ont commencé à planter sur cette parcelle-là. Mais quasiment la parcelle qu'on avait repérée. C'est assez drôle. Donc, le projet imaginé en 2006, 2007, 2008, voit le jour aujourd'hui avec Galène et Quentin sur le Puy Rouge. Donc, c'est bon de se dire que ça va se mettre en place. Avant, le chemin sur vert, on passait par là. C'est grâce à ce muret qu'on a trouvé le chemin parce que c'était tellement envahi qu'on ne voyait plus du tout. C'est un peu chaud, là, les kikis. Ça, c'est de la mondeuse. Donc, on a planté ça parce qu'on est à 650 à peu près, 650 mètres d'altitude. Donc, ces montagnères, c'est très froid la nuit, très froid l'hiver, très chaud l'été, très chaud la journée. Des grosses variations. Et du coup, ces cépages-là, ils aiment bien les différences terminées. Parce que ce sol, il est tellement... Il est tellement sec. Bon, après, par contre, c'est la folie. Il est... On a envie de manger quoi. En fait, c'est le sec et oui et non. Parce que si tu creuses un peu, ça vient vite. Tu vois, mes mains restent terreuses. Nous, on est la génération qui va faire le changement. Et si on ne comprend pas, la Terre, c'est fini. C'est même plus 100 ans qu'elle va nous donner quoi. On tirerait de l'année prochaine quoi. C'est que la Prousola, donc une roche rouge, volcanique. Ce qui est bien, c'est qu'on est tranquille, il n'y a personne autour. Pas de pollution. Pas de chimie, puis jamais. Jamais de chimie. De toute façon, il n'y a pas d'accès. Bon, ça complique la chose parce que tout est à la main. Mais au moins, le jaune, ça donnera. Si ça donne. Mais mine de rien, les pieds qui ont réussi à tenir, sachant qu'on en a arrosé un peu, mais c'était plus pour se donner bonne conscience, plus que pour donner de l'eau à la vigne. Mais bon, on s'est dit qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de la sauver. On se dit que si elle a réussi à survivre à cet épisode de canicule si jeune, peut-être qu'elle tiendra la canicule qu'il y aura dans 40 ans. Vous savez, c'était quand même une alarme de ce qui va nous arriver dans quelques années quoi. Donc, il faut que la vinaigre, elle apprenne à vivre avec. Les premiers pinots qu'on va en rendre. Donc là, après les vendances, je vais passer avec un cultivateur, en fait, pour désherber mécaniquement. Mais pour l'instant, ouais, c'est en air. C'est un regret de la vie après la sécheresse qui a tout tué. Les vignes ont existé, heureusement, mais il y a peu de récolte. Là, on a des gars qui ont vécu beaucoup de périméties. 2022, c'est une année de sécheresse complètement record. Sur des jeunes vignes, c'est difficile. On a ensuite eu deux orages de grêle à partir d'août. Il a fait des grosses chaleurs qui ont beaucoup activé les insectes. Puis ici, on est les seules vignes dans un écrin de nature totale. Donc, tout le gibier à plumes et à poils se brûlent littéralement dessus. On a fait des peintures électriques. On a également mis des trucs anti-oiseaux et des effarouchements. Les beaux vins, ils se font dans les beaux endroits. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas... Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que les territoires, ils se reflètent dans les vins. Les territoires et les gens. Les gens font le territoire beaucoup. Les vins qu'on va faire, je pense que ce sera évidemment les reflets de notre territoire. Et ce sera aussi les reflets de ce qu'on aura mis de notre cœur et de nos tripes dedans. C'est ça. Et c'est ce qui fait la magie du vin, en fait. Putain, il y a Alexis qui écoute toutes mes conneries. Il doit se dire que... Paul, c'est un vrai artiste ! C'est le vin, ça ? Oui, c'est le côte du croisé. Le vin du croisé. Le sang du drago. Le Saint-Prival du drago. Santé ! Le vin qui vient à travers la montagne, me rendra fou. Castibé les hommes à la carabine, chanté d'un scie. Quelqu'un d'une connu de sa ville, quelqu'un d'ici. Danser, chanter, vis la joie, la nuit gagne le mont Falou. Le vin qui vient à travers la montagne, me rendra fou. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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